Salut tout le monde ici Hazard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Overwatch. J'avais promis une vidéo dessus pendant le live sur Project Zonbreed. Et je vous avais aussi promis moult qualités, grosses qualités de vidéos, etc. Je vais faire ce que je peux parce que au départ je voulais capturer avec Explate et ça n'a pas du tout fonctionné. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà. J'espère que ça vous plaira quand même, j'espère que ça plaira vos petits yeux. Et donc on se retrouve sur Overwatch qui est un FPS, le FPS de Blizzard qui fait fortement penser à un Team Fortress. Mais sa particularité ce sont sa richesse de personnages. Voilà, il y a quand même pas mal de persos. Ils ont tous leur truc à eux, ils sont tous différents à un point. Voilà, c'est pas la même différence que, on va dire, pour reprendre l'exemple de Team Fortress. Le scout, l'engineer, voilà. Non, c'est beaucoup plus de différence que ça. On va faire une petite partie. Voilà, c'est un petit gameplay pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont des matchs objectifs plutôt classiques. Capture de points, suivre un convoi. Là par exemple, c'est un convoi sur cette map. J'espère avoir une bonne performance. Attention à la caméra. Pendant ce match, on doit attaquer le même perso que je prends d'habitude qui offre du bouclier et pose plein de petites tourelles. Que je trouve sympa mais bon, ils se foutent tous de ma gueule quand je prends ce perso. Ah, perso de merde, surtout Baba. C'est de la merde ton perso, etc. Ça dépend des situations, ça dépend surtout de la map en fait. Ok, c'est parti. Mais putain, il y en a une deuxième. Ça va pas le faire là. Euh, ouais. On va tenter, c'est la première fois que j'en vois deux dans une équipe. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça fait douze tourelles posables au total et deux portails. C'est un peu bizarre, oui, parce que sa capacité ultime, qui est actuellement à 0%, que vous pouvez voir au milieu, en bas de l'écran, c'est tout simplement poser un portail. Voilà, on va se faire défoncer. Moi, je m'éloigne parce que... Par contre, son attaque au Core-A-Core fait beaucoup de dégâts. Au Core-A-Core, elle fait énormément de dégâts. Ça, c'est plutôt un bon point. Et surtout, vous n'avez pas besoin de viser. Tant que l'ennemi est dans le champ, ça touchera obligatoirement. Là, on escorte le convoi. Donc, ce que je peux faire, c'est poser les tourelles directement sur le véhicule. C'est une méthode un peu... Voilà, mais le véhicule avance. Et attaquera donc les ennemis. Voilà, voilà. Là, on a un bastion qui est un robot qui fait extrêmement mal quand il est déployé. Il est mort. Il est raze. Ok. Là, il y avait chacal derrière. Excellence Grenoble. Donc voilà, tous les personnages sont complètement différents. Une petite killcam. Là, je vais pouvoir poser un portail. Donc, je vais poser un portail à un endroit où il sera relativement peinard avec un petit bouclier pour pouvoir permettre à mes alliés de réapparaître, en fait. Bon, là, ça pue, là, en fait. T'as envoyé ton ulti dans le vent, toi. Ok. Ah oui, là, c'est mal barré, de toute façon. Je vais faire un peu avancer le convoi mais voilà, je l'ai fait un peu avancer mais... En gros, fourbe. Bon, là, je vais pouvoir poser ce putain de portail vu qu'on a fait un peu avancer le schmulbleuk. Donc ça, c'est cool. Mais bon, putain. Ouais, non, ça sert à rien. C'est mort. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est foutu. Téléporte un roi, j'ai ouvert la voie. Je suis une grosse brêle, hein. Inutile de le préciser, je pense que vous le savez. Voilà, donc le portail est posé. Je vais passer par l'autre côté. Allez, c'est bon. Donc là, on a gagné un petit temps additionnel. J'entends du venir. Bon, du coup, là, le portail ne sert plus à rien vu qu'on ne spawn pas au même endroit. On spawn un peu plus près quand même parce qu'il ne faut pas déconner. Ok. J'ai eu chaud. Toi, tu es mort. Et je suis mort aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors lui, quand il meurt, il balance des grenades partout. Donc, pour quelqu'un qui attaque au corps à corps, c'est pas... C'est un peu dangereux. Là, il y a un bastion qui campe. Là, ils n'ont que deux accès qui convergent en un seul. ils sont tous au même endroit. Là, par contre, c'est définitivement foutu. Encore 60 secondes. C'est-à-dire que je ne suis pas qui peut être au même temps. C'est-à-dire que je me suis dit que je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas. Et on ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu n'as pas à dire ? C'est parti ! Une prolongation, on tient. Voilà, l'autre s'est balancé en ulti encore. Voilà, ça s'est fait, putain ! Chacal à la con complètement cheaté. Allez-y là, vite ! Vite ! Vite ! Non, vite ! Non, c'est mort. C'est mort. Voilà, je fais une vidéo sur Overwatch, il faut forcément que ce soit une défaite. Sinon c'est pas drôle. Bien sûr, c'est bastion, l'action de la partie. À partir du moment où... Voilà, voilà, voilà. Oh, magnifique action. Oh bah oui, bon. Oh là là, deux vieux kill tout pourrave, c'est une action, bien entendu. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un bastion dans une équipe, l'action de la partie, ce sera lui. Je cherche pas à comprendre. S'il y a un bastion, c'est lui. C'est lui, et si c'est un autre perso, c'est un vieux nulti qui est allé au pif, qui va buter 5 personnes d'un coup. Sans pour autant qu'on le sache pourquoi. Voilà. Donc là, c'est un bon jeu. Overwatch est un bon jeu, mais je rage comme un porc. Parce que voilà, je tourne une vidéo. Faut forcément que ce soit la loose, comme d'habitude. J'en ai ma claque. En plus, il fait chaud, là, bordel de merde, je transpire. L'autre, il écoute sa musique. Non, franchement, c'est un bon jeu. À jouer avec des potes et tout en équipe, c'est vachement bien. Là, j'ai fait de la merde, comme d'habitude. Après, bon, vous avez pas mal de trucs à débloquer, comme des skins, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de skins. Vous avez les skins classiques qui changent juste la couleur du personnage. Les skins qui changent toute la couleur du personnage. Et les skins plus chers, c'est ceux qui changent complètement le... Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah... C'était mauvais, hein, comme d'habitude. Je vais vous laisser, hein. Voilà. C'était pour vous présenter Overwatch. Qui, franchement, est bien. Il est bien. Est-ce qu'il vaut ses 40 euros ? Si vous aimez bien le genre. Si vous êtes pas trop FPS et tout, et que vous dites « Ah, tout le monde en parle, je l'ai, oui, qu'est-ce que c'est... » Euh... Non. Si vous n'aimez pas trop l'FPS, pas trop le style Teamplay, Team Fortress, etc. Ne l'achetez pas. Si vous êtes pas trop fan de ce genre de jeu. Si vous aimez bien, vous pouvez y aller. Et en plus, il y a toujours moyen de l'avoir moins cher. On va pas... Bon. Moi, je vous laisse. J'espère quand même que la vidéo vous a plu malgré mon manque de skill flagrant. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde. Chier, merde. Ciao tout le monde.